Je vous rappelle, 2012, 2013, 2014, 2015, je n'ai pas été payé. Comment vous voulez qu'une structure fonctionne dans ce pays, alors que les dialysés sont des évacués sanitaires, il y a un budget, nous fournissons un devis en début d'exercice. Après six mois, nous faisons une facture, on est payé au gré de ces directeurs après quatre à six mois. Mais on nous saucissonne. Vous voulez qu'on travaille comment ? J'ai plein de courriers de relance. J'ai un dossier ici. Vous me permettrez, je ne peux pas vous le laisser parce que c'est une bombe. L'essentiel, c'est qu'on nous paye en temps et en heure. Les dialysés sont des évacués sanitaires. Quand vous envoyez les gens à l'évacuation sanitaire en Tunisie et autres, ils sont payés avant de partir. Bon, même ici, on dit, mais qu'on nous paye. Vous avez dit tout à l'heure qu'il paraît que moi, je prends de l'argent aux malades, je ne fournis pas. C'est faux. Ces choses-là, il faut que je les clarifie. On a dit que je facture des médicaments que je ne donne pas. C'est faux. Puisque tous les documents échangés avec le ministère, moi, c'est pour, par rapport à ce qu'ils ont dit, tout ce que j'ai dit, comme je l'ai dit, c'est étayer avec des documents essentiels. J'ai un honneur à laver. Les malades ne meurent pas, disaient, dans les centres privés. Aucun malade n'est décédé dans la clinique Fandina. Aucun dialysé n'est décédé dans la clinique Fandina. Les certificats de décès sont là. Aucun. Moi, c'est des choses qui m'importent pour dire qu'il y a eu un mélange du genre. Mais moi, je ne peux pas accepter. Je ne facture pas quand je n'ai pas donné de médicaments. Ils ont dit le contraire. J'ai des documents écrits qui le prouvent.